Je m'appelle Amaury, j'ai 21 ans, j'ai pas eu mon bac de caisse. On est trop d'années dans le système scolaire à tout le temps enchaîner, enchaîner, enchaîner et là j'avais besoin de faire un break. Je voulais partir à l'étranger pour changer d'air, voir autre chose, couper les liens un peu avec tout ce qui était ami, famille. Je suis parti en Sicile, je suis parti deux mois, j'étais dans un centre d'éducation environnementale, où la semaine on accueillait des jeunes, des groupes scolaires de Palerme. Ils venaient passer trois jours au centre, on faisait des activités avec eux dans la forêt, on faisait tout ce qui était lit, nettoyage, cuisine, petit déj, tout ça. En fait, avant de partir, j'étais pas quelqu'un d'hyper ouvert et du coup, là-bas, c'est là où tout a changé. En fait, j'allais vers les autres, plus peur de l'étranger, entre guillemets. Durant mon séjour, on a eu un week-end sur l'initiation à tout ce qui était cosmétiques naturelles, les huiles essentielles, les plantes médicinales. Et en fait, suite à ça, j'ai eu comme une révélation. Et du coup, depuis, je m'intéresse à tout ça et j'aimerais par la suite faire une école d'herboristerie. Le retour en France a été très, 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 très difficile. Pour deux mois partis, j'ai mis à peu près un mois à m'en remettre. Ouais, plutôt une grosse déprime. En septembre, je suis parti deux semaines dans le sud de la France, dans les montagnes, faire un stage de permaculture. C'est une sorte d'agriculture biologique. Je vais reprendre une formation qui se donne l'équivalent du bac. C'est un DAU et après, j'aimerais justement m'inscrire en école d'herboristerie. On en sort toujours grandi de l'expérience qu'on a eue. Même s'il y a des choses négatives et positives, ça vaut vraiment le coup de partir. On va avoir peur de la langue ou quoi que ce soit. On trouve toujours un moyen de communiquer. Ça porte plein de petites choses quand même. Ça change un peu la personne, une personnalité. On évolue, on mûrit. Mais ça, c'est plutôt pas mal. Sous-titrage Société Radio-Canada